... Après la création du centre national de transfusion sanguine, l'heure est au BILA. La rencontre BILA a servi de cadre pour identifier les défis à relever pour répondre aux besoins en sang au Burkina Faso. L'idée de transformer le CNTS en conseil national de transfusion sanguine est désormais d'actualité. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Et puis cette lettre du président du Faso à M. François Hollande, président de la République française. M. le président, le peuple et le gouvernement Burkinabé s'associent à moi pour vous présenter nos sincères condoléances suite aux attaques terroristes odieux qui ont frappé votre pays. Nous mesurons la douleur qu'endure actuellement la nation française, mais nous sommes convaincus que sa grandeur et sa tenacité légendaire l'aideront à surmonter rapidement cette terrible épreuve. Soyez rassurés que le Burkina Faso se tient à vos côtés en ces moments cruels, dès lors que c'est uniquement dans la solidarité que nous arriverons à combattre ceux qui utilisent la terreur comme moyen d'expression. Je vous prie, M. le président, de croire en ma compassion et à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. C'est signé Michel Cafando, président de la transition, président du Faso. Autre point de l'actualité, le Fonds alimentaire mondial et l'Union européenne viennent en air aux producteurs de trois régions du Burkina Faso, une aire composée d'équipements divers dans le but d'améliorer la productivité agricole. Cet appui s'inscrit dans le cadre du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso. La remise des équipements est intervenue hier vendredi à Kaya. On voit cela avec Martin Widrago et Bernard Diassou. Ce matériel est destiné aux acteurs du développement rural de la composante numéro 1 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso. D'une valeur globale de 80 millions de francs CFA, cet appui matériel de la FAO et de l'Union européenne se compose de 37 motos et de 65 kits comprenant, entre autres, des foyers améliorés, des fûts, des marmites et des vanneuses. Il faut qu'on accompagne les producteurs à présenter ce produit de manière acceptable, non seulement pour leur propre consommation, mais pour la commercialisation aussi. Parce que ce n'est pas les seuls à produire le riz, il faut que le riz soit présentable pour qu'il soit compétitif. Un don qui vient à point nommé dans la mesure où l'équipement des acteurs du développement rural a été une grande préoccupation du gouvernement. Pourtant, vous avez besoin d'avoir des étuveuses, donc l'étuvage qui vous permet d'avoir du riz de qualité. Parce que voyez-vous, lorsque vous possédez par les techniques d'étuvage, on va dire améliorées, vous conservez la qualité du riz. Ce référent à l'intitulé est de la composante du programme, à savoir amélioration des disponibilités, de l'accessibilité alimentaire et monétaire. Les bénéficiaires ont réaffirmé qu'avec ces équipements, ils pourront plus produire et écouler leurs produits, tout en disposant de l'accompagnement technique des agents d'encadrement, dont la mobilité vient d'être facilitée. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle se fera aussi à travers un projet lancé le 12 novembre dernier à Manga. Il s'agit du programme de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Sahel. C'est un projet intersectoriel dont le coût est d'environ 22 milliards de francs CFA. Il a été lancé par le ministre en charge de la sécurité alimentaire. Des précisions avec Mamadou Dabire et Mamadou Ba. Malgré les potentialités agricoles non négligeables dont regorge le Burkina Faso, la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle demeure une préoccupation. C'est pour inverser la tendance en actionnant sur les leviers susceptibles d'avoir des effets d'entraînement sur la résilience des communautés rurales que le projet 1 du programme de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P1-P2-RS, a été lancé officiellement à Manga. D'une durée de 5 ans, ce projet sera mis en œuvre à travers 3 composantes. La première composante, c'est le développement des infrastructures rurales. La seconde composante, c'est le développement des chaînes de valeur et des marchés. Et enfin, la dernière composante, c'est la gestion et la coordination du projet. Ce projet intersectoriel, selon le gouvernement, a un impact certain pour les populations. La construction d'infrastructures rurales. Dedans, vous avez les aménagements hydroagricoles, vous avez les aménagements pastoraux, vous avez la construction d'infrastructures sociales, tels que les centres de récupération nutritionnelle, et vous avez des infrastructures également dans le domaine de la production halieutique et apicole. Ces investissements nécessitent plus de 22 milliards de francs CFA dont une contribution de l'État et des bénéficiaires. La Banque africaine de développement soutient le P1-P2-RS à hauteur de 19 milliards. La BAD a comme priorité le développement des pays membres, et tout particulièrement la réduction de la pauvreté. Le projet 1 du programme de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel couvre 92 communes réparties dans 6 régions. Du matériel informatique au profit du médiateur du FASO. Le don est de la République de Chine-Taiwan, et c'est du matériel composé essentiellement d'ordinateurs de bureaux. Sa valeur est estimée à 13 millions de francs CFA. Il est destiné aux 13 délégués régionaux du médiateur du FASO pour une mise en réseau dans le cadre des plaintes qui sont reçues à leur niveau. Ce matériel informatique d'une valeur de 13 millions de francs CFA est destiné aux délégués régionaux du médiateur du FASO. Composé de 26 ordinateurs de bureaux, ce geste de la Chine-Taiwan vise à faciliter la mise en réseau de l'ensemble des services de la chaîne de traitement des plaintes. Pour l'ambassade de la République de Chine-Taiwan, on est tous très honorés d'accompagner l'institution du médiateur du FASO à terminer sa mission. C'est notre honneur. C'est aussi une coopération d'institution entre les deux pays. Donc on souhaite qu'après, chaque année, si le médiateur du FASO souhaite que c'est possible, il peut nous toujours déposer des dossiers pour répondre à notre appel des dossiers pour avoir plus d'exéquilibre informatique. Rendre les services dirigeants et efficaces reste un défi permanent pour le médiateur du FASO, selon son premier responsable, Alima Débora Traoré. Et l'outil informatique est un élément important pour atteindre ce résultat. Nous sommes en train de finaliser notre logiciel de gestion, le nouveau logiciel de l'exposition qui a besoin d'appareils informatiques pour vraiment être opérationnel et performant. Donc dans ce cadre, l'ambassadeur a été très sensible et a voulu nous accompagner pour cette urgence. Selon le médiateur du FASO, la République de Chine-Taiwan a régulièrement doté son institution de moyens matériels et financiers depuis 1997. Les responsables du Fonds de développement d'électrification FDE ont organisé une rencontre de 48 heures qui s'est achevée hier à Ouagadougou. En plus des responsables du FDE, la rencontre a connu la participation de représentants de coopératives d'électricité. Ensemble, ils ont identifié les solutions aux difficultés liées à l'exploitation du système d'électrification rural. En rappel, le Fonds de développement de l'électrification est une structure exclusivement consacrée à l'énergie électrique en milieu rural. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui ont conduit à cette rencontre. Une rencontre où le FDE, le Fonds de développement de l'électricité et les COPEL, les coopératives d'électricité, ont ensemble dégagé les pistes de solution pour une meilleure gestion de l'électrification rurale au Burkina. Il y a une participation qui a été très déterminante, c'est celle de l'ARCE, en tant qu'acteur principal du secteur, qui se pose aussi en tant qu'arbitre pour régler les problèmes. Toute difficulté d'ordre intervenant dans la gestion de ces coopératives peut être gérée par l'ARCE. C'est l'information principale qui leur a été portée. Entre 2010 et 2014, le nombre de localités électrifiées est passé de 47 à 180, selon le directeur général du FDE. Une évolution qui n'est pas sans conséquences pour les COPEL. Il y a beaucoup d'abonnés, mais malheureusement, ils n'ont plus de moyens pour quand même faire l'extension. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons, vous savez, comme nous sommes nouveaux en la matière, des problèmes de gestion avec les impôts, nous payons du matériel que nous revendons sans facturer la TVA. On nous a rappelé à l'ordre. Cette cérémonie qui marque la clôture de 48 heures de change a permis à ces participants d'asseoir les bases d'une gestion plus transparente et plus efficace des coopératives d'électricité. Et on termine ce journal par la revue des hebdos. Comme il fallait s'y attendre, les hebdomadaires se sont intéressés à la campagne électorale en cours au Burkina Faso. Ces hebdos ont été lus pour vous par Aimée Soulange, Guigman. « Campagne pour la présidentielle, la guerre des projets de société aura-t-elle lieu ? » titre le journal du jeudi. L'hebdomadaire satirique Burkina Bé estime que dans ce pays qui compte, heureusement ou malheureusement, 80% d'analphabètes, il est complètement illusoire de vouloir gagner une élection sur la seule base d'un projet de société, aussi documenté et chiffré soit-il. L'illustration le montre si bien, je cite, « Tu fais quoi avec les programmes des candidats ? Je suis analfabète, je les pèse, » réplique-t-il. Fin de citation. « C'est dire donc qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour tirer le meilleur parti de cette façon civilisée, de faire la politique, » insiste-t-il. « Du reste, c'est déjà un bon signe, » conclut Gigi. Quant à l'obst du dimanche, il appelle les jeunes à la vigilance pendant ces périodes de campagne électorale, car, dit-il, actuellement, les politiciens burkinabés semblent les plus miséricordieux au monde. Par conséquent, il invite les jeunes à se méfier des beaux-parleurs qui font des promesses hyper alléchantes, à la limite irréaliste et impossibles à tenir, mais à prêter l'oreille à ceux qui ont réellement des programmes réalistes, raisonnables, susceptibles d'apporter des changements positifs dans la vie de Burkinabé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501